Coucou tout le monde, c'est Candie Chai et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui je vous propose en vidéo la White Pal. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez déjà un petit peu le concept, je vous fais un petit résumé. En fait c'est vous qui votez pour mes prochaines lectures. Je me laisse deux mois pour lire les romans que vous m'aurez choisis. Cette fois-ci j'ai sélectionné six romans. Vous aurez le droit de voter pour deux romans, mais jusqu'à maintenant les livres que vous m'avez sélectionnés ont tous été lus. Je trouve le concept assez sympa. Pour l'instant ça marche bien, je ne le fais pas souvent, on va dire je le fais tous les trimestres à peu près. Donc là je vais laisser le sondage une quinzaine de jours et après je me laisse deux mois pour lire donc ça va être impeccable pour l'été. On commence tout de suite. Alors les six romans que j'ai sélectionnés sont ceux-là mais je vous les montre un peu plus, un peu plus en détail. Le tout premier que j'ai sélectionné c'est Hors jeu de Amélie C. Astier et Marie Matthews aux éditions Milady Romance Collection Slash. Ici on est dans de la romance homosexuelle, romance gay, dans l'univers du football. Ces deux auteurs sont connus, sont assez connus. Pour l'instant je n'ai lu aucun roman de ces deux auteurs dont je n'entends beaucoup parler. Donc je vous propose de voter pour ce roman si le coeur vous en dit. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, vous votez pour deux romans de la liste. Ensuite on change de registre avec de la romance historique avec Les Chevaliers des Highlands, le tome de Le Faucon de Monica McCarthy aux éditions jeu du collection Aventure et Passion. Dans l'univers des Highlanders, on est en Écosse. J'ai adoré le premier tome donc j'aimerais bien continuer cette saga et quoi de mieux qu'une romance historique sans prise de tête pour l'été. Ensuite je vous propose Les Derniers Jours de Rabbit Aïs, 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 je ne sais pas trop le prononcer, de Anna McPartlin aux éditions Pocket. Un roman dont on a entendu beaucoup parler. Il est sorti en poche il y a déjà quelques mois. Je l'ai acheté lors du salon de ville de Paris. Beaucoup de coups de coeur pour ce roman, beaucoup d'émotions donc je me dis c'est parfait pour l'été. Romain Koukouni sur le canapé ou en train de bronzer devant la piscine. Donc voilà un de livres que je vous propose. Ici on est dans du contemporain, drame contemporain je dirai. Donc ensuite on change de registre avec Cyr Cédric et Le Jeu de l'Ombre aux éditions Pocket. Ici on est dans du thriller fantastique. Cyr Cédric, autant que j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu énormément de romans de lui. J'en suis à mon troisième. Je pense ici ça sera le quatrième. Je l'ai lis dans l'ordre donc j'ai hâte de retrouver Alexandre Baubert. Je crois que c'est dans ce troisième tome. Tout seul cette fois-ci. Et j'ai encore un autre roman de cet auteur. Non mais il a pu la lire donc je me dis c'est parfait aussi pour l'été. Lire un petit thriller. J'aime beaucoup. Faire frissonner avec ses grosses chaleurs ça serait impeccable. Ensuite je vous propose propose seduce in the dark de la série dark huette. Donc le tome 2 de captive in the dark de cj roberts aux éditions pic malion. J'ai adoré le premier roman. Ici on est dans de la dark romance. J'ai vraiment adoré adoré le tome 1. C'était un énorme coup de coeur. Je laisse traîner ce tome 2 dans ma pile à lire. Je l'ai mis dans plusieurs piles livresques mais à chaque fois ça l'attrape. Donc je me dis je vais le mettre en vote. On sait jamais. Peut-être sortir à titre, peut-être pas. Mais j'aimerais bien me le faire dans le courant de l'été pour enfin me sortir de ma pile à lire. Ce serait pas mal. Donc ici on a une héroïne qui a été capturée par Caleb. On apprend à connaître les deux personnages donc la victime et son bourreau. Mais j'aime beaucoup la façon dont l'auteur nous conte l'histoire. A la fin du tome 1 on est vraiment dans du rebondissement. On sait pas trop à quoi s'attendre dans le tome 2. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'émotions. Donc ça serait bien quand même de le sortir depuis le temps qu'il est dans la pile à lire. Et le dernier que je vais vous proposer qui est dans ma pile à lire depuis Edwita Metternum, je pense depuis 2011, c'est Cuchiel, le tome 1, donc la marque de Jacqueline Carré aux éditions Milady. Donc j'ai la première édition de chez Brajelon en Ardac, grand format en Ardac. J'avais acheté aussi ces formats poche parce que l'autre c'est impossible de le trimballer. Donc ici on est dans la fantasy, fantasy pure, saga dont on entend beaucoup beaucoup parler, énormément de coups de coeur. Il paraît qu'il faut s'accrocher un petit peu au début parce qu'il y a énormément de personnages mais qu'après c'est très addictif. C'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis des lustres. J'ai essayé de le mettre dans des piles de livresques, il n'est jamais sorti. Mais c'est décidé, j'ai décidé que cet été il fallait que je le sorte parce que j'en ai énormément entendu parler. Les copinotes en ont énormément parlé et m'ont dit oui il faut que tu le sortes de ta pile à lire. Oui mais c'est pas évident. Donc j'espère le sortir dans le courant de l'été ou vous, est-ce que vous allez me le sortir peut-être éventuellement dans la wild ball. Voilà vous avez vu mes six romans dont j'ai essayé de varier les genres. Donc on a un roman gay, une romance historique, un contemporain, un thriller fantastique, une dark romance et un fantasy. Voilà j'ai pas sorti tous les genres littéraires mais bon. Donc sur ces six romans je vous demande d'en choisir deux s'il vous plaît. Allez-y, à vos votes, aidez-moi à sortir ces romans de ma pile à lire. Voilà la vidéo est terminée. Encore merci de me suivre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur ou des choses à me dire sur ces romans de vite vite de les sortir ou allez-y votez pour ces romans pour que je les sorte de ma pile à lire. En attendant je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !